On est go ? C'est parti ? Salut à toutes et à tous ! On se retrouve pour aller faire un petit tour en vie de grenier. Là c'est un peu particulier, on est en mode vacances, j'ai envie de dire. On va avoir une super belle journée. Et là, on est en plein dedans. Je suis avec. C'est Benji ou Benjamin ? Benji ? Je ne sais pas trop par où on va. Benji va m'accompagner ce matin. Et puis on repackera un peu après. C'est parti. Là, je ne vous dis pas, il y a vraiment pas mal de monde. C'est cool, parce qu'ils annoncent 200-300 exposants. Alors là, vous en voyez derrière moi. Et puis vous en voyez par là aussi. Alors, c'est parti, on y va ! En avant ! À la classe. Hé, mais c'est un arme ça. C'est joli hein. Ouais. On peut les... Ouais, comment ça ? J'y pète, tu veux quoi ? J'y efface. Oh ben ça, je l'ai jésite. C'est dedans. Il n'y a pas là. Hein ? Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est bon. Nestor à la pêche au moule. Nestor au cirque. Et c'est l'original. Ça a été repris quand même, c'est lui. Quand tu l'écoutes, t'as vraiment l'impression qu'il a une pince à linge sur le nez. Ah ouais ? C'est du... De dire. Ah voilà. Ça date de quelle âne ça ? Je sais pas. 75. Eh bah c'est pas jeune. Eh bah j'étais pas né. Bon bah, ça c'est fait. Bonjour. Moi je regarde vite fait. Ok. Tu vends séparément ou tu vends ensemble ? Séparement. Tu peux vendre séparément. Je peux faire des bays comme ça par exemple, sans fonction. Combien que tu vendrais les articles ? Euh, le cas. Soit le skin comme ça ? Euh, le skin 10-15. Bah tout à peu près. Ça 10-15, ça 20. Juste celui-là parce que j'ai le livre et tout qui va avec. Et la Wii U, elle serait combien ? Entre 180 et 200. D'accord, ok. J'ai des mecs de tous les milliers de personnes qui vont passer. D'accord, ok. D'accord. Et la PS3 ? Bon, 60. Je peux baisser un peu parfois. D'accord, ok. Bon, ça marche. Merci. Merci. C'est les petits jeux McDo. Ouais, c'est rigolé quoi. J'en ai déjà un ou deux. Je ne sais pas si le Spiron je l'ai parfois. Vous les vendez combien les petits jeux comme ça ? 3 euros de pièce, 5 euros les deux. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ah, c'est juste la boîte. C'est juste la boîte. C'est juste la boîte. C'est juste la boîte. C'est juste la boîte à boîte. Vas-y, je vais essayer. Vous l'avez connu. Il y a un livre qui va avec. Regarde. Il y a des photos et tout. Il y a des photos. Est-ce que j'avais aussi ? Désolé. Non. Est-ce que c'est ? Je l'ai déjà. Il n'y a pas de pire à l'eau. C'est très bon. C'est pas une bouteille et tout. Non, sur BigBox c'est juste les boîtes. Il y a des bouteilles encore. Il ne passerait plus ça. C'est une banane. C'est une bouteille comme ça. C'est hallucinant. On a y deux fois. Ouais, ça arrive. Ah oui, peut-être 1200. Ils ont une meilleure carte sonore. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est un peu une légende aussi. Excusez-moi. Vous les vendez combien, les jeux ? 5 euros plus. 5 euros ? D'accord, ok. Vous avez envie ? Ouais. Et ça, c'est bien ché. Ouais. C'est bien pareil. Les vieux haves, tu peux raconter. Tout simplement, ils leur donnaient une autre gueule, une autre vie. Ouais, ouais, c'est classe, quoi. Le Simpsons... Le M5. Ouais, je l'ai vu. Vous l'avez pas ? L'appareil, vous l'avez pas ? Qui vient avec ? C'est jamais. Merci. Je pense que c'est bien. C'est joli, hein ? Juste, made in France. Made in France ? Ouais. C'est pas froid, ça, hein ? Les piles ont bien coulé dedans, ouais. Là, je crois que les portes ouvraies, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est juste... C'est pas de la santé. Non. Allez, celui-là, celui-là. Ah oui, celui-là, celui-là. Ah, exactement. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Oui ? Excusez-moi. Bonjour. Vous me vendez combien ? C'est 10 euros. 10 euros ? Oui. D'accord, ok. Merci. Flopidisc. Ouais, moi j'aime bien le Blade. Le premier. Moi aussi. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Alors, on pourrait régimer ça comment ? C'était un gros bordel. Il est 9h20, on est parti, il y en a qui s'installent pas. Il y en a qui s'installent pas. Il y avait encore des bagnoles. Bon, bah rien, rien, rien que dalle. Si, tiens, je vais faire mon compte-rendu tout de suite. Alors, j'ai trouvé un combi Volkswagen. La porte de ce côté-là qui s'ouvre. Petit combi pour 1€, ça c'est pour faire cadeau. Et une petite manette PS3, ouais. PS3. Oh, la vache. Oh, le lapsus. Bon, ça doit pas être une officielle. C'est une PowerA Star Wars controller, je sais pas quoi. Une petite manette 360, mais Star Wars. Donc... Et filaire. Mais alors, le fil, il a bien plus cher. Pour 3 balles. Et c'est tout. Bon, à part ça, on a passé un bon moment, mais... Oui, oui. Mais c'était un peu long. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendaient... Il y en a qui ont passé 2 heures dans leur voiture avant de s'installer. Et ça arrivait encore. Ouais, c'est un peu dramatique. On peut appeler ça une organisation un peu... De merde. De merde. Ouais, il n'y a pas de retour. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'on a vu comme ça ? On a vu plein plein de choses. Des jeux Wii à 10€. Des jeux de PS1, Formula One. Voilà, à 5€. C'était... Voilà. Bon, bah... Merci, au revoir, bonne journée. Ah si, un petit jeu Spiro McDonald's. Ah, il y en avait 2. Oui, 3€. 5€ les deux, si... Voilà. Si on tournait les deux. Si on nous faisait un petit prix sympa. Bon, bah... Ça, c'est fait. Bon, toi, t'aurais bien aimé trouver... Qu'est-ce que t'aurais bien aimé trouver ? Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver ? Ouais. Tout et rien, en fait. Si on avait un... Un génie qui apparaissait. S'il y avait un génie qui apparaissait ? Tout et rien. J'aurais dit du... Du Sega, non ? Du Sega, ouais, éventuellement. Du Mega Drive. Est-ce que toi, tu collectionnes quoi ? Bah, je fais un peu toucher tout support. Après, voilà, j'ai essayé de me... De me réguler un petit peu dans ma collection et de prendre des pièces choisies. Bon, moi, j'achète pas tout et n'importe quoi. Je l'ai fait ce fut un temps. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde en achète des lots. Donc, on se retrouve avec du FIFA... Oui, normal. Des choses comme ça. Ah si, oui, je pense à ça. D'ailleurs, on n'a pas sorti un stand. Oh oui, on a des jeux PlayStation et tout. Bon... Bon, voilà. Donc, elle déballe le carton. Et le premier jeu qui est sorti, c'était un FIFA 13. Sur 360. Et puis après, deux autres, voilà. C'était dans la même lignée, hein. C'est ça, voilà. Donc, mais... Non, par contre, toi, ta particularité, c'est que tu aimes bien les jeux Jap aussi. Ah ouais, les jeux japonais, mais super Famicom. Dernièrement, qu'est-ce qui t'a marqué ? Voilà, t'as reçu nos acolytes, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui va marquer ? Euh... La nautisque avait rien. Donc, c'était pas corné. Après, il faut savoir qu'au Japon, c'est vrai que sur les jeux de Super Famicom, on a une différence par rapport aux jeux en France et aux Etats-Unis, les jeux pas, les US. C'est qu'au Japon, ils ont une qualité de boîte de carton qui est bien meilleure que la nôtre. Donc automatiquement, au niveau du temps... Automatiquement, c'est vrai que dans la longévité au niveau du temps, chez nous, ça s'abîme un peu plus vite. Bon, ça s'excuse pas non plus de prendre soin de son matériel. Ce qu'il y a, c'est que chez nous, en Europe et puis dans d'autres pays, je pense qu'on a des gros cochons. Ah bah, les boîtes... Enfin, moi, je sais que les jeux Super Nintendo, NES, c'était des jouets. Enfin, c'était... Les boîtes, elles sont parties à la poubelle. Voilà, la plupart des gens, c'est ce qui se passait. C'est que pour eux, c'était une boîte carton, c'est comme une boîte de télé. Un carton de télé, un carton de ce que tu veux, ça partait à la poubelle. C'est ça. Donc, malheureusement, maintenant, pour trouver du jeu Super NES en boîte, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Sortir un lot Super NES, ça devient compliqué. C'est rare. Très rare. Et en vide-grenier, à bon pied, c'est rare. Moi, je n'en ai jamais vu. Bon, après, je ne suis peut-être pas au bon endroit au bon moment. Je sais que ça... Aujourd'hui, on n'était pas au bon endroit et surtout pas. C'était pas le bon moment non plus. C'est ça. Et en ce moment, tu joues où à quoi ? En ce moment, sur quoi je suis ? Je suis sur Resident Evil 7 sur Xbox One. Ah, excellent. J'ai acquis une Xbox One récemment. Ça fait bien clipper. Ouais. Ouais, ouais. L'ambiance est très bonne. L'ambiance est très bonne. Tu sens qu'ils ont un petit peu... Ça change des autres Resident Evil. Ils étaient quand même vachement partis vers de l'action. Ouais, c'était complètement différent. Il y avait moins de recherches. Là, c'est quand même... On retrouve un point d'énigme. Il y a des objets à trouver. On retrouve un petit peu cette point de Resident Evil qu'on a connu sur PS1. Avec la pression. Voilà, exactement. Avec des bruits étranges, des... Pleins de petites choses. Bonnes ambiances. Voilà, exactement. Sur commande, il faut y jouer le soir, dans le noir... Le soir, dans le noir, avec un bon casque stéréo. Sinon, oui, j'ai fini autrement... Little Nightmare. C'est un petit personnage ? Un petit personnage. D'accord. Avec un petit impair jaune. Ouais, ouais. Et l'ambiance est très... Ça passe bien ? Ah, ça passe vraiment très bien. C'est... C'est très joli. À la caméra, à l'écran, c'est très joli. C'est très beau, c'est... C'est comme ça. C'est... Ça fait esprit pata modelé. Voilà, c'est grumite un peu, mais avec des effets frayeurs. En fait, c'est des cauchemars que tu peux avoir étant enfant. Et c'est vrai qu'ils ont joué vachement... Ils ont vachement... Voilà. Et c'est des effets de flip. Le jeu n'est pas compliqué. En 3 heures, tu as fini le jeu. Bah, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé très... J'ai... J'en redemandais. Ouais. J'en redemandais. J'espère qu'il y aura vraiment une suite sur ce jeu. C'est sympa. On s'attend à quelque chose à la fin. Donc, Little Nightmare. Little Nightmare. Voilà, c'est ça. Un jeu qui se trouve... Ouais, facile. Dans un simple... Tout simplement à 19 balles. Vous le trouvez dans le Micromania. Ou dans une surface qui se respecte. Vous pouvez le trouver à 19 balles. Voilà. Je l'ai pris en collector. Avec... Il y avait la petite figurine. L'OST. Bah, c'est cool. Une petite plaquette d'autocollant. C'est sympa. Excellent. Bon, donc là, on est en Vendée. On se balade. On a profité. Il est... Ouais, il est 9h30. On est à la fraîche matinale. Voilà. Ouais, il est simple. En cabriolet. Voilà. Easy. C'est cool. On va profiter encore un peu du soleil. On va aller se poser sur une terrasse. Puis j'aurai d'autres choses à vous présenter après. Ouais. Ouais. Là, ça y est, on est posé. On est pas mal. On est pas mal. La petite plage. Sympa. On s'est posé là. Parce que Benji, il est pas venu les mains vides. Mais c'est pas la première fois. Non. Non. Je pense pas la dernière. C'est quoi ? Ouais. Donc voilà. Bah, c'est... Donc c'est parti. On se fait un petit... Un petit déballage. Vous aurez remarqué que là, je me suis pas mis d'eau au soleil. On va faire ça tranquille. C'est la dernière fois, je m'étais trompé. Je m'étais mis dans l'autre. D'accord. Ça piquait un peu les yeux le soleil. Donc là, c'est nous qui allons un peu la voir. Bon, ça va. Là, c'est bien. Là, ce matin, c'est vraiment le soleil du matin. Il est bien. Là, on est bien. On est à la fraîche. On est bien posé, ouais. Alors, on va commencer par un petit... 20th Century Fox. Voilà. Donc, un petit Bart. Très rigolo. Tiens, je le pose là. Il va pas rouler. Il va nous tenir compagnie. Bon, alors, c'est parti. J'ouvre ? C'est parti. Alors, bon, alors là, déjà... Donc, un petit... Les cochons de guerre. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Direct. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Donc, les cochons de guerre sur PS1. Alors, je sais pas trop en quoi consiste le jeu. Tout ce que je sais, c'est que... Alors, bon, c'est marqué dessus par les auteurs. Voilà. Les guignoles de l'info. C'est que les voies, normalement, on retrouve les voies de niveau le coq. C'est ça. Après, c'est un petit jeu de... C'est de la stratégie militaire. Avec des cochons, tout simplement. Il y a Team Buddies aussi qui était un peu sorti... Ça, qui me fait penser à la même chose. Mais ils sont sortis à peu près en même temps, je crois. En même temps, ouais. Et voilà. Et voilà. C'est complet, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc, ça reste un jeu qui est pas évident à trouver, quand même. C'est pas forcément facile, mais c'est pas non plus une pièce super rare. Non, mais quand même. Il a une certaine cote en ce moment. Oui, oui, oui. Donc, je l'avais toujours pas. Bon, la boîte... Ouais, bah... Tu feras ce que tu peux. On a l'impression que le mec a fumé dessus. Elle est jaune. Jamais vu une boîte comme ça. Elle a été fumée, tu sais. Comme le saucisson. Comme le jambon. Voilà. Tu m'avais dit Resident Evil 2. T'en feras ce que tu veux. Normalement, c'est disque 1 sur 2. Bon, je retrouverai sur moi un deuxième. Certainement un deuxième. Je verrai bien à retrouver ça. Bon, je pose ça là, voilà. Bon, alors après, il y a des surprises. Oh, la vache. Me connaissant, tu sais toujours qu'il y a 2-3 conneries à l'intérieur. On est en été, là, on va pouvoir faire... Voilà, du Mister Freeze. Ça, c'est le glaçon friandise. Oui, oui. Mais si je vous peux dire quelque chose, couper si tu veux. Ouais. C'est quand même l'homme le plus suce au monde. Ah, sinon, on peut la garder. C'est Mister Freeze. On la coupe pas. On fait une dégustation en couple. Dégustation. Ça va être du Mister Freeze Tropical Coca Orange. Non, fraise. Donc, c'est très bien pour l'été. Je vous recommande, Mister Freeze. Il y a du carambar. Carambar goût orange, goût citron. Je vous les déballe pas, hein. C'est quoi, ça ? Une télécommande ? Ah, la télécommande 360. Voilà. Il y a un récepteur. Il y a rien du tout. Ah ouais ? Direct, comme ça ? Ça se connecte automatiquement, ouais. Et elle est super chouette, là, avec le... Ça fait un peu peur quand on voit le logo Windows, là, comme ça. Eh bien, génial. Tiens, c'est peut-être un accessoire qui l'a pas. Ah non, non, j'ai pas. J'en ai quelques-uns sur Xbox. J'ai le volant. Des petits bonbons. Des fruits, t'es là. Les bonbons des années 80-90 qu'on mangeait, qu'on trouve plus maintenant. Ah ouais ? Et j'ai retrouvé ça dans un magasin. Il faut que je lui en donne. T'es tombé dessus, excellent. Bah, fruits, t'es là. Génial. Attends, je continue, hein. J'aperçois un tout petit truc, là. Tout petit, mais tout... Ah, elle est belle. Une petite PS One. Ouais, classe. C'est un tic, hein. Je pense qu'à chaque fois qu'on voit une PS1... On ouvre pour savoir s'il y a quoi dedans. On ouvre. S'il y a un jeu. Ouais, je sais pas s'il y a un jeu ou... Je sais pas. Pour savoir si ça marche. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Si on entend le clic, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Avec le petit... Attends. Alors ça, c'est des chargeurs DS que je t'avais promis. Ouais. Tant que vous voulez. Bah, je t'en donne. Parce que c'est des chargeurs de DS japonais. Excellent. Donc, avec des prises japonaises. On sait jamais si un jour tu vas au Japon. Bah, ouais, ouais, carrément. Alors, il y a une... Et t'en a un autre avec un modulateur rouleur. Mais là, c'est pour la Game Boy Advance. Ah, excellent. SP. Ou les premières DS tank. Elles avaient la même connective. Allez, les premières DS tank, on les trouve dans un sacré état, quand même. Pfff, c'est pas terrible. Les charnières, j'en ai encore une. Souvent, les charnières sont un peu fragilisées. Bah, les gamins, généralement, ils jouaient un peu plus. Après, je pense que sur la DS Lite, ils ont pas forcément non plus... Alors, la DSi, je peux vous assurer que la DSi, vous pouvez y aller. Ah ouais, c'est costaud. La DSi, elle est super costaud. Parce que je sais que moi, mes gamins, c'est clac, comme ça, ils y vont. Les charnières, elles tiennent toujours. Et en plus, la DS, elle a volé dans l'escalier, elle a fait des... Ah non, c'est incroyable. J'ai mon gamin qui en a une aussi. La DSi, ça marche très très bien. Je peux vous recommander sans problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, Columns, sur Game Gear. Sur Game Gear, ouais. Ah, excellent. Bon, bah voilà. Mon premier jeu Game Gear, je tiens à signaler. Ah oui. J'ai pas la Game Gear et... Je dis Game Gear. Je dis Metal Gear Solid et je dis la Game Gear. D'accord. Y'a pas de logique. Y'a pas de logique. Ah mais y'en a un deuxième en plus. Ouais, t'en auras deux. Ah, génial. Psychic Warrior. Alors, ne me demande pas ce que c'est, parce que j'ai une Game Gear à la maison. Ça sera la découverte. Psychic World. Et vu le nombre de piles que ça bouffe, j'ai jamais pensé à le mettre. J'ai le même exemplaire. Ouais, ouais. Après, je sais pas par où j'attaque, je continue. Comme ça. T'as vu, voilà. Allez, c'est parti si tu veux. Ah putain. T'as eu le premier. Je t'ai offert le premier déjà. Bah voilà, le Tobal 2. Excellent. Ouais, génial. Et, y'a un disque dans celui-là ? Ou c'est dans le premier Tobal ou y'a deux disques ? C'est dans le premier Tobal qu'il y a deux disques. Parce que chez nous, en Europe, on n'a pas eu... Franchement, la classe quoi. La classe. Toujours avec la peinte du crayon de Akira Toriyama. Ouais bon, Akira Toriyama, on le présente plus quand même. Voilà, si vous connaissez pas Akira Toriyama, on peut plus rien faire avec grand chose pour vous. Parce que c'est quand même le créateur de Dragon Ball Z. Excellent. Et ça, c'est le Ultimate Battle 22 ? Du tout. Celui-là, il est sorti aussi sur Saturn. Ouais. Alors, il est sorti sur Saturn, si je vous corrigerai dans les commentaires. Je pense qu'il est sorti sur Saturn en PAL. Ouais. Il est jamais sorti en Europe chez nous sur PlayStation. Excellent. Donc, le seul moyen de te l'acquérir automatiquement, c'est du japonais. Alors, c'est totalement... C'est vraiment dans l'univers Dragon Ball Z. Avec les combats avec plusieurs personnages. C'est très pixelisé, ça a vieilli. Mais à l'époque, quand moi, je l'ai joué. Je l'ai joué à l'époque sur Saturn. J'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé ça super rapide. Les décors sont un peu maigres. Mais le jeu est très rapide. Par contre, la particularité du jeu, c'est qu'il est en 2D. C'est qu'il est en 2D. Ouais, quand même quoi. Il est en 2D. J'en profite pour présenter un petit peu l'intérieur. En Jap, je pense que ce qui doit être plus sympa, c'est que ça doit aller assez... C'est super speed. Parce que ce qui a été beaucoup reproché... Chez nous, c'était le cinquième. Voilà, c'est ça. C'est que les deux jeux Dragon Balls, ça rame. C'était mou et c'était vraiment terrible. Ouais, c'est ça. Et l'Ultimate Balton 22 avec un code, ça devient Ultimate Balton 27, je crois. Parce qu'il y a 27 personnages, c'est ça ? Et tu peux débloquer 5 personnages. Alors, ok. Bandai 1996, joli. Super. Franchement, et Tobal pareil. Celui-là aussi, bien meilleur que le premier. Ouais. Beaucoup plus rapide et beaucoup plus beau aussi. Plus beau, ouais. Il n'y a pas de visuel au dos. Il n'y a pas de visuel, ouais. Ce sera à moi d'en ajouter un petit truc. Mais voilà. Bon, t'es un fou furieux. C'est trop la classe. Parce que des jeux Jap, je commence à en regarder. Je me documente. Donc, je vais commencer à me faire une petite piste. Donc, il y a de fortes chances que j'en reparle prochainement. Je regarde, je cherche, mais c'est vrai que je ne suis pas encore passé à la... Moi, je n'ai pas encore passé commande, on va dire. Oui, oui. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas passé. Oui, c'est ça. On a du mal à s'y faire. Parce que c'est vrai qu'on veut faire du pal du pal. C'est vrai qu'au Japon, ils ont eu des jeux qui ne sont jamais sortis chez nous. Ah oui, oui. Et des bons jeux. Des jeux qui sont vraiment extraordinaires. Des très bons jeux. Même des jeux de bagnole. Ah oui, il y a des jeux dans... Il y a du Initial D qui est sorti au Japon, qui n'est jamais sorti chez nous. Qui est très très bon, très rapide. On élargit un peu plus au-delà du jeu de pal. Et tomber sur des jeux, j'aime dire, bah oui, tiens, un jeu de bagnole qui est bon. Et se dire, ah tiens, c'est un truc qu'on n'a pas connu chez nous. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu chez nous. Voilà, ça me donne envie de découvrir. Après, il y a d'autres choses. Des jeux de plateforme en 2D, des choses comme ça. Ça, j'en reparlerai. Et j'en ai quelques-uns dont... Je fais un ami, un coucou à mes amis de Green in and Maurice que j'ai fait découvrir à Cédric. Un jeu récemment et qu'il connaissait pas et qu'il a trouvé vraiment excellent. Ah, c'est bien ça. T'as réussi à faire découvrir un jeu, Axel ? Ah, ça, c'est bon ça. Et ouais, il leur parlera peut-être un jour. On aura peut-être droit à un rétro-test. Ah ouais, avec UMPC, on scelle la main. Petite boîte. Alors, le hybride. Hybride, ça me dit quelque chose, ça. C'est un FPS. C'est futuriste, ouais. Alors, ça, j'en ai déjà parlé. C'est un FPS qui vient de chez Midas. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Ah, les Midas. Oui, mais non. En fait, Midas, parfois, c'est placé en éditeur de jeux. Oui, c'est en éditeur. Parfois, qui venaient de chez Taito ou des choses comme ça. Ouais, des choses comme ça. Donc, ça sera attesté. Je ne connais pas du tout. Bon, ça sera à voir. Le Kotobuki Grand Prix. Alors, on en avait parlé déjà. On en avait parlé, ouais. Voilà. C'est pareil, c'est un jeu Midas, mais il y a eu des jeux. En fait, Midas a réédité, par exemple, il y a eu des jeux d'arcade, le 1942. La petite notice qui va bien aussi. Bon, la boîte. Oui, mais ça, les boîtes. Les boîtes, c'est sérieux. Mais je la changerais. J'en ai quelques-unes d'avance. Ah bon, FIFA qui traîne. Voilà, c'est ça. Et encore, ça ne devient pas courant. Pas courant, ouais. La preuve, ce matin. Si. Oui, il y avait du GPS. Bon, on ne va pas en reparler. Voilà, c'est ça. Passons. Ça me dit quelque chose, ça, non ? Ou alors, je comprends quelque chose. Je continue, je sors par là. Ah oui, d'accord. OK. Donc, ça, c'est le fameux... C'est celui qui te manquait dans ta boîte, maintenant. D'accord. C'est le disque que la dernière fois je vous avais présenté. Le disque de jeu. Ouais, vache. Comme ça, il est complet. Excellent. Comme ça, tu pourras jouer à Castlevania Symphony of the Light. Incroyable. Et en version japonaise. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui classent ce jeu au-dessus de beaucoup de... Meilleur jeu, toute console. Le meilleur jeu, toute console, toute console. Moi, les Castlevania, je n'ai pas joué beaucoup. Du coup, j'ai dû faire le 4, Super Castlevania 4. D'accord. Sur la Super Nintendo. Que j'ai découvert il y a très peu de temps. Voilà. Mais vraiment, il y a très peu de temps. Ah oui. Je n'avais jamais joué. Mais après, c'est question d'opportunités, les jeux qu'on a acheté à l'époque ou quoi. C'est ça, hein ? Donc, bon, c'est cool. Ah, c'est pour compétit. En attendant de pouvoir rentrer un jour à Impal. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... Oui, il rentrera. Il finira par arriver, ça, c'est sûr. Ensuite... Ah oui, bah oui. Bah tu me... Oui, on en a parlé. Effectivement, il est rentré dans la collection il n'y a pas très longtemps. Ce jeu-là, la particularité, c'est qu'on peut y jouer en Link. Alors, en Link, c'est quoi ? Si vous prenez deux télés, deux consoles, deux manettes, deux jeux. Sauf que là, on peut y jouer avec un seul jeu. Mais si on y joue avec un seul jeu, c'est-à-dire qu'il y en a un qui doit être les Alliés et l'autre, les Soviétiques. D'accord. Je ne savais pas. Ah oui, oui, tu peux. C'est-à-dire que d'habitude, il faut deux jeux. Tandis que là, ce que je vais tester, c'est que je vais voir si on peut être deux fois les Alliés. D'accord. On verra bien, parce que je ne pouvais pas le savoir tant que je n'ai qu'une seule fois le jeu. Et donc, le Link, c'est ça. Je ne sais pas si tu avais déjà joué ou pas. Non, moi, je les ai dans la collection. J'ai les trois. Je ne les ai jamais essayé. Le premier, j'ai fait à l'époque. Après, j'en ai tellement à faire que je n'ai pas le temps de tout essayer. Oui, c'est ça. Après, ça reste très commun. Ça reste de la science. Voilà, ça reste des jeux de stratégie. C'est ça, c'est ça. Moi, je sais que j'ai rejoué au premier, quand je les ai récupéré. Moi, j'aime bien. On retrouve le style graphiquement, ça, on a perdu un peu. Mais après, il ne faut pas oublier que sur PS1, il y a des jeux qui sortaient parfois un ou deux ans après leur adaptation sur PC. Et qui, de toute façon, quand ils sortaient, c'était pas beau sur PS1. Déjà. Quand ils sortaient. Par exemple, le premier Diablo, quand il est sorti sur PlayStation, il est sorti un ou deux ans après, je crois. Il disait bien, alors, ça datait un peu. Ils ont été massacrés. Mais en plus, sur PS1, il disait bien, c'est pas beau. Par contre, le plaisir de jeu est là. Donc, en fait, c'est pour ça, Command & Conquer, c'est simple. C'est pour ça que j'aime bien, moi, plutôt les jeux sur PS1, parce qu'on retrouve beaucoup de jeux de l'univers PC de l'époque. Motorracer, où il y a plein de jeux comme ça. Mais on allume la console, c'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. Ça marche tout de suite. Bah, c'est cool. Merci. Le Sentinelle, que j'avais vu, je ne sais plus. C'est toi. Tu as vu dans un magasin. Qu'est-ce que t'as qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu l'as ? Tu l'as pas. Et ça, ça, j'ai pas. Par contre, je ne saurais pas dire ce que c'est comme jeu. Ça vient de chez Psygnosis, quand même. À Sentinelle Returns. Ça a l'air très étrange quand même. C'est assez spécial. J'ai lancé, j'ai essayé 5 minutes. C'est très spécial. Tu verras, Thomas. Ça sera à tester. Bah, c'est cool. Franchement, on arrive au bout. Bah, merci. Bah, rien. Le Castlevania, là, ça va être dur d'attendre pour y jouer. Je suis trop impatient de le découvrir parce que je n'y ai jamais joué. Tu es allé à jouer, toi ? Alors ? Et toi, on pense quoi ? Bien. Ok. Je n'ai pas de mots. C'est un jeu que je n'avais pas fait à l'époque, que j'avais certainement passé à côté. Que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Tu as réussi à finir ? Non, je suis arrivé à la moitié. C'est chaud à faire quand même. Il n'est pas si évident que ça, en fait. Il y a beaucoup de quêtes, il y a beaucoup de recherches, des clés à aller chercher. C'est pas qu'un jeu d'aventure comme les anciens Castlevania qu'on a connu. C'est pas linéaire. Très, très bien. Eh bah, écoute. La seule chose que tu vois Boulary jouer à ton jeu Jap, garde juste une carte mémoire PS1 vide. Ah oui ? Pour sauvegarder que tes jeux Jap. Ah oui, ok. Si tu as un jeu pâle dessus, ça ne sauvegardera pas ton jeu Jap. Ah, d'accord. Bah, après... Moi, je me suis fait avoir. Au bout de deux heures de jeu, je sauvegarde. Le lendemain, je reprends la partie. Il n'y a rien. Et il n'y a plus rien. Bon. Donc, je n'ai pas pu sauvegarder. Après, je vais avouer... Enfin, je ne vais pas tricher un peu. C'est-à-dire que le jeu Jap, il ira sur une PS1 Jap avec la carte mémoire Jap. Il ira dans son jeu. Mais oui, effectivement. Bon, je ne savais pas ça. Effectivement. Donc, la carte mémoire, n'importe quelle mémoire peut passer avec le jeu Jap. N'importe quelle mémoire, voilà. Mais mieux vaut ne rien avoir dessus. Sinon, ça ne passe pas. Si on peut aller à un jeu de balle, ça ne prend pas la sauvegarde du jeu Jap. Eh bien, super. Merci. Merci. C'était cool. C'était sympa. Bonne petite balade. Moi, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. C'est un petit cours long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada